Vous connaissez sans doute Jiffy, la grosse entreprise de distribution de produits à petit prix, qu'on peut aussi appeler bazar, c'est le concept que la boîte reprend. Vous connaissez peut-être moins son patron, Philippe Ginestet. Qu'est-ce qu'il fait sa particularité ? Apparemment, une gestion qui se veut familiale, humaine, proche de ses salariés, des sémières d'entreprises, en famille, qui confine parfois au ridicule. Il fait même des sketchs qui feraient rougir Chevalier de la Spalès ou les Chevaliers du Fiel. C'est peut-être là d'ailleurs l'avenir infernal du management, celui qui veut te faire rester dormir à l'entreprise. On voit ça dans les start-up déjà, les baby-foot, les billards, étape de ping-pong, le happiness management. Et tous ces concepts qui viennent des Etats-Unis, qui veulent vous rendre heureux au travail, mais dont l'optique est avant tout de vous rendre plus productif et malléable. Vous faire vous sentir bien pour mieux vous exploiter. Plus besoin de rentrer à 18h pour voir vos mômes et vos familles. Votre famille, c'est l'entreprise, vos collègues et surtout votre patron. Oui, c'est flippant, on dit comme ça, mais vous flipperez peut-être encore plus quand vous verrez le film des idées de génie réalisé par Brice Gravel, sorti au cinéma le 4 octobre dernier. Pendant annonce. Allez, on est parti pour la vape dure. On part pour le film. C'est une histoire comme on a envie d'en entendre, comme il faut en raconter dans les écoles. Le point commun à toutes nos entreprises se résume en un mot. Le plaisir. Et lui, ce qu'il aime, c'est ses salariés. J'inspire la confiance auprès de mes collaborateurs. C'est l'échantement. Connu une soirée Jiffy, marié Jiffy. C'est ça. Finalement, c'est un patron, mais il n'a rien à cacher. Il a envie de tout nous dire. Moi, je pense que tout le monde a des choses à cacher quand même. Depuis que Jiffy a repris le bazar, c'est un grand bazar. Un patron qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Dès qu'il a racheté, l'enseigne était morte à ce moment-là. Imaginons une fraction de seconde qu'un des deux entrepôts se mette en gré. Pour raconter un peu le film et ce qu'il dit du patron de Jiffy, Philippe Ginesté, j'accueille justement le réalisateur du documentaire Brice Gravel sur ce plateau. Salut Brice. Salut. Merci d'avoir accepté l'entretien. Alors, c'est marrant parce que justement, on parle du film et dès le début, on te voit en séminaire d'entreprise organisé par le PDG de Jiffy et tu participes à un tournoi de poker. Mais moi, ma première question, c'est comment tu as réussi à l'approcher d'aussi près ? Oui, longue histoire. Avant d'attaquer le premier tournage, en fait, au début, moi, je m'intéressais aux questions de management d'un point de vue patronal. Moi, je fais partie d'une coopérative Les Mutins de Pongée où on s'intéresse beaucoup aux questions du capitalisme, mais du point de vue de ceux qui le combattent ou même de ses victimes en quelque sorte. Et moi, j'avais envie de m'intéresser aux capitalistes du point de vue de ceux qui le font, en fait, d'aller voir les capitalistes. Et la problématique, c'était ces questions de management. Comment est-ce que le patron voit qu'il y a tout un ensemble de mécanismes qui sont mis en œuvre pour obtenir une subordination sans faille des salariés, une motivation sans faille des salariés ? Et parmi toutes ces techniques, il y a beaucoup de séminaires de motivation, happiness manager. Enfin, voilà, il y a toute une tendance qui a explosé, je pense, dans les années 2000. Et donc, voilà, moi, je voulais m'intéresser à cette question-là d'un point de vue un peu théorique et de recherche en recherche. J'ai pu faire une interview avec Sophie Demanton, qui est une patronne qu'on voit beaucoup à la télévision, qui, elle, organise une fois par an la journée J'aime ma boîte. On voit des affiches dans le métro J'aime ma boîte et c'est une journée où elle dit c'est pour le bien-être des salariés. Elle appelle les patrons français à vraiment mettre le paquet pour faire des ateliers yoga, par exemple. Enfin, voilà, un ensemble d'activités. Et elle avait travaillé avec Philippe Ginesté. C'est elle qui me met sur sa piste, qui me dit, ah, mais vous devriez aller voir Philippe Ginesté, donc le patron des magasins Jiffy, parce que lui, c'est J'aime ma boîte, mais toute l'année. Et donc, elle nous met en relation et j'ai pu aller filmer un séminaire de motivation qu'il organise lui-même dans son chalet à Meugev, en haut de Savoie, donc un chalet très luxueux, et où, par groupe de 40, en fait, il convie les salariés les plus motivés. Pas uniquement des cadres aussi, ça peut être vraiment des employés de magasins, différentes strates de l'échelle dans l'entreprise. Mais c'est les plus méritants, ce qu'ils disent. Donc, il y a une sélection et un groupe de 40, il organise un séminaire pendant une semaine. Et donc là, nous, on débarque avec Aurélie Martin dans un univers qui n'est évidemment pas du tout le nôtre. Et je découvre ce qu'ils appellent, eux, une culture d'entreprise, un patron ultra paternaliste, des tournois de poker qu'il fait avec ses employés. Et les employés qui chantent une chanson à la fin, enfin voilà, un univers complètement dingue. Et je me dis, bon, plutôt que de faire un sujet théorique sur le management, je vais continuer à suivre ce grand patron, parce qu'il était, à l'époque, il était 30e fortune de France. Donc, il fait partie des milliardaires, en fait. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'à l'issue de ce tournage, il l'est recontacté. J'ai dit, en fait, j'aimerais bien continuer à vous suivre, mais pour le cinéma. Et il a complètement mordu à la meçon. Il a dit, le cinéma, j'adore, et on fonce. Et donc, voilà, le tournage s'est étalé sur deux ans et demi d'immersion. Et d'accord, effectivement, il se prête au jeu à fond. Donc, clairement, quand on regarde le film des idées de génie, on voit que Philippe Ginestet joue son premier rôle à fond. Il le prend très à cœur. Un PDG qui se veut normal pour reprendre, pour détourner l'expression de François Hollande. Qui se la joue donc proche de ses salariés ? Même ceux d'une lointaine unité commerciale, par exemple, à Ajaccio ? La politique de ressources humaines de GIFI, en gros, c'est que GIFI, c'est une famille. On dort GIFI, on mange GIFI. Et puis, bientôt, Philippe Ginestet va construire des chambres dans les magasins GIFI pour ses salariés. Ils n'ont plus besoin d'entrer chez eux. En tout cas, c'est théorisé. Il a un conseiller en communication qui a théorisé ça, qui a dit, nous, GIFI, c'est un maillot de foot. En fait, il donne l'image du maillot de foot. Il dit, si tu portes le maillot au GIFI, alors tu te défonces pour ton équipe. Et si tu te défonces, tu auras des récompenses type séminaire de motivation à Meugev dans le chalet. Donc, le séminaire est présenté un peu comme une espèce de carotte de récompense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure du tournage et du film, on se rend compte que le séminaire, ce n'est pas juste un cadeau pour les plus méritants. Et ce n'est pas pour rien que ça s'appelle séminaire de motivation. C'est théorisé, c'est-à-dire que les salariés sont conviés en séminaire, mais pour repartir encore plus motivés. Et lui, à la fin du séminaire, il va leur dire maintenant, vous allez retourner dans vos magasins, expliquer à vos collègues à quel point ça vaut le coup de se défoncer pour l'entreprise, parce que eux aussi pourront un jour être conviés en séminaire de motivation. Donc, on voit que c'est un système de management global très bien pensé. Mais sur la partie théorique, finalement, c'est assez basique. Ça repose sur des ressorts humains qui sont... On va motiver, motivons nos salariés à se défoncer et voilà, on va leur en vendre du rêve pendant une semaine, parce que c'est sûr qu'il y a un énorme décalage entre la réalité du travail dans les magasins Jiffy et le cadre du chalet, qui est quand même un immense chalet avec une salle d'escalade, une piscine, enfin voilà. Pendant une semaine, disons que les salariés goûtent un peu à la vie de milliardaire, entre guillemets. Et ce qu'on voit dans le film est une carotte qui marche assez bien pour ceux qui adhèrent à cette culture d'entreprise, parce que c'est ainsi qu'ils appellent, eux, ils disent chez Jiffy, quand vous signez un contrat de travail, vous signez le contrat de travail pour le boulot classique, mais vous adhérez aussi à une culture d'entreprise qui comprend des séminaires de motivation, il y a tout un pan qui est des tournois de poker qu'on voit aussi dans le film. Voilà, la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, et on sent qu'elle est très, très, très floue. Elle est quasiment rompue, parce que du coup, quel temps il reste aux salariés pour avoir une vie de famille à côté de ça, entre les heures de travail, entre aller à un séminaire à Meugeb, entre aller faire un... On y reviendra, entre aller faire un séjour à Las Vegas, avec ses collègues et son patron, je veux dire, au bout d'un moment. En fait, ce qui est intéressant, la partie séminaire de motivation, elle est sur le temps de travail, quand même. Donc, plutôt que d'être une semaine dans le magasin, ils sont dans le chalet du patron. Par contre, il y a tout le pan poker, qui pour moi était assez hallucinant au fur et à mesure du tournage. C'est-à-dire que le patron étant un fan de poker, il a créé une application pour que ses employés puissent faire des tournois de poker en ligne, en dehors du temps de travail. Ce qui fait qu'en fait, après vous rentrez chez vous, après vous n'êtes pas obligés, mais voilà, c'est proposé. Et donc, en plus du temps de travail, vous faites des tournois de poker en ligne le soir chez vous. Avec vos collègues ? Avec vos collègues, tout ça en ligne. Les meilleurs, ceux qui remportent les tournois au fil d'un... C'est un tournoi qui s'étale sur six mois, je crois, sont conviés dans le château pour faire un tournoi en présentiel. Ils sont 250, je crois. Et les vainqueurs de ce tournoi, une 15-20, sont ensuite conviés dans un voyage à Las Vegas pour continuer à jouer au poker. Et c'est là qu'on voit qu'en effet, ça déborde complètement sur le temps de travail classique qui est écrit dans votre contrat de travail, en fait. Oui, complètement. C'est une façon un petit peu détournée de casser les 35 heures, finalement. Après, c'est de la servitude volontaire, entre guillemets, parce que les gens ne sont pas non plus obligés de s'inscrire au tournoi de poker. Mais en tout cas, je pense que le poker est vu comme quelque chose qui va souder ce qu'ils appellent la cohésion d'équipe, l'esprit de groupe. En fait, il y a tout un pan de discours qui est on va renforcer le collectif. Mais le collectif, ça ne va pas être le collectif syndical, ça va être le collectif de le maillot GFI, en fait. Et derrière, d'un point de vue syndical, d'ailleurs, on le voit chez GFI, ils sont très faibles parce que c'est handicapant, en fait, d'avoir face à ça toutes ces méthodes de management, puisque déjà, ça individualise beaucoup les travailleurs, puisque c'est chacun qui doit se défoncer pour individuellement être convoqué à Meugev, par exemple. Et puis, il y a le côté, on ne va pas non plus demander des augmentations de salaire ou des meilleures conditions de travail. Déjà, il nous invite dans son chalet. Voilà, on ne va pas exagérer. Voilà, exactement. Ça casse un peu quand même toute dynamique d'organisation collective pour des meilleures conditions de travail. Il a d'autres méthodes pour casser ça. On y reviendra. Mais justement, sur ce côté, j'ai envie de dire à la fois pseudo familial, mais aussi presque sectaire. Il y a cette séquence que je trouve très emblématique. C'est cette séquence à Las Vegas, on parlait tout à l'heure de Las Vegas, où il y a un couple qui, manifestement, s'est rencontré en travaillant chez Jiffy, qui se marie à Las Vegas. Et il y a ce dialogue complètement lunaire. Connu une soirée Jiffy, marié à Jiffy. C'est ça. On appellera notre enfant Jiffy. La boucle sera bouclée. Mais quel enfer ? Ce qui illustre bien le paternalisme qui est poussé vraiment à l'extrême. Parce qu'à la fois, je pense que le film montre une culture d'entreprise. On dirait que c'est le père de la mariée. Oui. Là, c'était les témoins, en l'occurrence. Les témoins du mariage. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait le père. Mais disons que je pense que Philippe Ginesté s'inscrit dans la tradition paternaliste fin du XIXe siècle, qui a continué pendant des années, qui remet un peu à sa sauce « moderne ». Et là, on voit que ça va très, très loin, puisqu'en effet, on a des salariés qui vont reproduire ce qu'avait fait le patron quelques années auparavant. Parce que le patron, c'était lui-même marié à Las Vegas devant des salariés. Et là, finalement, les salariés, quatre ans après, vont à Las Vegas et refont exactement ce qu'avait fait le patron plus tôt. Et donc, il y a une espèce de collectif qui érige en modèle le patron, en fait. Ce qui est assez déstabilisant, évidemment, quand on vient plutôt de la... Quand on a une vision de la société plutôt axée sur la lutte des classes, telle que nous, on l'a au mutin de Pongé, en fait. Oui. Mais... Alors justement, puisque tu disais qu'en gros, cette méthode, c'était aussi... Ça pouvait contribuer de méthode à, justement, casser les possibilités de rassemblement collectif en vue d'une action syndicale, par exemple, pour demander des augmentations de salaire. Enfin, il met carrément en scène, des fois aussi, la contestation. C'est-à-dire, il y a une autre séquence où on voit un gars, il a engagé... Au début, on s'y prend au jour. Parce que le montage fait que la scène telle que tu l'as vécu arrive d'abord. Mais ensuite, on comprend qu'en fait, tout a été mis en scène. Il y a un... Ce qu'on croit être un salarié, un ancien salarié de Tati, Tati qui a été racheté par Jiffy, et qui mis en scène, en fait, une contestation, genre, oui, nous, on est chez Tati, nos ventes ont baissé, parce que le bazar, c'est pas chez nous, nous, on fait du textile, bref. Et en fait, tout ça, c'est mis en scène. Alors évidemment, il ridiculise devant tout le monde. Et en fait, tout ça, c'est mis en scène. Oui, c'est là où ça va très, très loin, dans le côté à la fois jeu avec les salariés et tout ça. C'est qu'en effet, on se retrouve en séminaire de motivation. Et donc, lui, il fait toujours à chaque fois un discours de bienvenue, chacun se présente. À un moment, il arrive à un salarié qui est un salarié de Tati, il vient de reprendre Tati. Et là, c'est un salarié de Tati qui lui dit... Enfin, il a repris Tati 4-5 mois avant, je crois. Et il y a un salarié de Tati qui prend le micro et qui dit... Qui profite du séminaire, en fait, pour s'opposer à Philippe Ginesté, qui dit, depuis que vous avez repris, c'est le bazar, ça va pas, il faut revoir. Il s'oppose à lui frontalement, ce qui, évidemment, est très surprenant, puisque théoriquement, ce sont les plus méritants. Donc, tout est fait pour que ce soit des gens qui adhèrent déjà à la politique mise en place par le patron. Et là, on a un opposant. Et en fait, qui va critiquer, critiquer, qui va avoir... Philippe Ginesté va recevoir le soutien de l'auditoire de ses salariés. Et en fait, on comprend que finalement, cet opposant n'est absolument pas un salarié de Tati, mais quelqu'un, voilà, c'était le barman qui a été embauché, entre guillemets, pour jouer l'opposant. Et là, vous dites, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable sur le côté plein pouvoir du patron qui, lui-même, se créait des opposants, en fait. C'est absurde, il y a presque un côté secte, en fait. D'ailleurs, cette séquence, on a l'impression d'être un peu dans une secte. C'est-à-dire, tout le monde qui est là en train d'être vent debout contre ce gars qui est finalement un peu comédien. Oui, mais genre, tout le monde adhère complètement, fait écho, pour Philippe Ginesté, sa méthode de management. C'est genre... Bah, disons que, de fait, ceux qui sont conviés à Meugev, globalement, ils adhèrent, puisque c'est les plus méritants. Et donc, du coup, il y a... Voilà, c'est ceux qui jouent le jeu. Après, ceux, nous, auxquels on n'a pas eu accès et que, là, je peux rencontrer lors des différentes projections en débat, c'est ceux qui, soit, ne vont pas à Meugev, parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils ne sont pas dupes non plus sur toutes les... que c'est des méthodes de management et que ce n'est pas juste une récompense et puis que ça casse le collectif. Ou alors, ceux qui, globalement, sont partis, en fait, des anciens de chez Jifi, qui m'ont expliqué, qui m'ont dit, mais en fait, si vous n'adhérez pas à tout cet ensemble qui est... C'est-à-dire de travailler avec des collègues qui sont un peu fascinés par leur patron, en fait, au bout d'un moment, vous allez vous-même partir, parce que vous ne serez pas heureux dans cet environnement de travail. Ce que j'entends, ce qui est quand même assez perturbant, je pense, quand vous êtes dans des magasins, que vous êtes avec deux, trois collègues qui vous expliquent que le patron est formidable, qu'il faut absolument se défoncer pour Alain Megev. Si vous, vous avez un regard plus critique et... Bon, ben voilà, je pense que vous êtes un peu en décalage. Et de fait, il y a un turnover assez important. Et donc, il y a pas mal d'anciens salariés de Jifi qui prennent la parole dans les projections de débat. Et c'est assez intéressant, en fait, de voir que c'est pas non plus... Ça a une efficacité sur un noyau, sur un groupe assez important, quand même, je pense, en l'occurrence. Et il faut dire que là, lui, c'est particulièrement... Le film propose une vision un peu extrême de ce qui se passe, ce qu'on disait tout à l'heure, dans des start-up, dans énormément d'entreprises, en fait. Ce management par le bonheur, en fait, le bonheur au travail, tout ça. Ça va jusqu'au... Ce qui est quand même inquiétant, c'est que... Parce qu'il y a un côté vraiment totalement ridicule, presque burlesque, ridicule, pathétique, du personnage, qui fait rire. Mais en même temps, il y a tout le sous-texte qu'il y a derrière ça, ça fait très, très peur. Mais ce côté sectaire, un peu, il va même jusqu'à gangréner un peu les sections syndicales. Il y a quand même aussi ce passage. On a quand même vu, devant un tribunal de commerce, des sections syndicales manifester pour que Jiffy rachète Tati. Allez, on fait du prix pour Jiffy ! C'est très bien que quand une entreprise, un groupe rachète un autre groupe, en général, il y a des salariés qui se retrouvent sur le carreau. Et là, la section CFDT de Jiffy... Oui, de Tati, pardon. Tati, c'était CFDT, l'une de ça. C'est assez incroyable parce que, finalement, c'était un des premiers tournages. Il y avait trois offres de reprise pour Tati qui étaient en vente. Et il y avait donc une des offres, c'était Philippe Ginestet, Jiffy, qui reprenait Tati. Et lui, c'était un peu le côté, finalement, l'enseigne mythique, finalement, le plus connu que Jiffy encore. C'était Tati, en tout cas, c'était eux les premiers un peu à vraiment se faire connaître comme ça. Et donc, lui, il rachetait cette enseigne mythique. Enfin, c'était une des offres de reprise. Mais il reprenait quand même pas tous les salariés au moment de la reprise. Mais c'était l'offre qui proposait le plus grand nombre d'emplois sauvés, entre guillemets. Et donc, c'est vrai qu'il va... C'était le jour au tribunal de commerce de Bobigny. Il y a les auditions finales, en fait. Donc, chaque groupe va présenter au tribunal de commerce son offre. Et il se trouve que moi, je vais filmer au tribunal de commerce de Bobigny. Et donc, il y a la CFDT et l'UNSA qui ont des pancartes. Merci, Philippe Ginesté. On veut Jiffy avec des discours. Ginesté va nous sauver. Enfin, voilà, il est quasiment à côté messianique, en fait, attendu comme le Messie. Et à côté de ça, il y a la CGT qui, eux, étaient complètement à côté, qui manifestait plutôt en disant on ne soutiendra aucune offre de reprise, qui ne reprend pas l'intégralité des emplois. Et ça donne en effet cette scène absolument incroyable où Ginesté arrive pour faire son audition. Et il y a la CFDT et l'UNSA qui, littéralement, lui font une haie d'honneur et une manifestation. L'accompagne en criant Jiffy, Jiffy à l'entrée du tribunal de commerce. Et là, vous comprenez qu'il y a eu des négociations en amont et qu'il va reprendre l'entreprise. Qu'il a eu les deux syndicats, CFDT et l'UNSA avec lui, en tout cas. Avec aucun milliardaire, on voit un truc pareil. Non, ben là, c'est complètement... Et là, vous... Et en fait, c'est le début du tournage. Et c'est là aussi où vous dites, tiens, il y a un personnage à creuser. Parce qu'on a l'air de toucher un univers complètement incroyable. Et la reprise de Tati, finalement, m'intéressait aussi. Parce que c'était l'occasion de voir comment est-ce que lui, avec... Voilà, Jiffy, son premier magasin, c'est 1981. C'est comment est-ce qu'il allait réussir ou pas à reprendre une enseigne où il y avait quand même une vraie culture syndicale. En plus de la CFDT et l'UNSA, il y avait la CGT qui était assez puissante. Mais même la CGT, finalement, ils n'étaient ni pour ni contre. Ils étaient dans une sorte de position d'abstentionniste, comme les fondeurs du PS en 2014. Non, ils étaient quand même là pour manifester en disant... Il n'y avait pas d'offres qui leur convenaient, puisqu'aucune offre ne reprenait tous les emplois. Et ils étaient quand même là pour montrer qu'ils ne faisaient pas un blanc-seing à Philippe Ginestec. Il n'aurait pas tous les syndicats avec lui d'emblée. Et l'histoire, finalement, leur donnera raison. Mais pour une section CGT, c'est quand même mou, par rapport à plein d'autres sections CGT et d'autres boîtes. Oui, mais après, ils ne pouvaient pas... Ils n'auraient pas ça chez Total, par exemple. Oui, mais après, c'est sûr que... Déjà, les syndicats, c'est assez dur de s'implanter dans la grande distribution. Chez Gifi, c'est aussi parce qu'il y a tout un système, c'est des franchisés. Donc, c'est plein de petits patrons qui font que... Donc, c'est plus dur de syndiquer quand vous êtes 5-6 dans une boîte que quand vous êtes un groupe de 8000. Et chez Tati, il y avait quand même une culture syndicale. Et ils avaient des meilleures conditions de travail que ceux qui travaillent dans des franchisés chez Gifi, en fait. Et la CGT, bon, ils ne pouvaient pas... Ils étaient, disons qu'ils ne soutenaient aucune offre de reprise. Mais ils ne pouvaient pas non plus se positionner pour... Voilà, ils étaient là quand même pour montrer pas de chèque en blanc pour aucune des offres de reprise. Et on n'est pas, nous, en soutien de l'offre de Ginesté. Et quand le film suit quand même cette offre de Tati, en fait, deux ans après qu'il ait repris Tati, finalement, la plupart des magasins Tati vont être remplacés par des Gifi. L'enseigne va s'arrêter. Et la CGT, eux, y compris des gens qu'ils soutenaient au début de la CFDT, vont s'estimer trahis par Ginesté, en fait. En disant, finalement, il nous a rachetés, pas pour l'enseigne, il nous a rachetés parce qu'il voulait nos magasins et les transformer en franchises. Donc, finalement, la CGT sauve l'honneur du syndicalisme dans le film, en tout cas. Mais j'évoquais la problématique un petit peu en introduction de cette émission. C'est le management du futur, ça ? Je ne sais pas si c'est le management du futur. En tout cas, c'est très en vogue. Je pense que le patronat est très fort pour sans cesse renouveler ces techniques de management avec toujours le même but qu'est la subordination. Je pense que si vous remontez... Enfin, c'est Daniel Linart, sociologue, qui a vraiment bien bossé sur ces questions-là, qui est sociologue au CNRS. Elle remonte même d'un point de vue historique, en fait. Elle remonte au taylorisme. Elle dit déjà, le taylorisme, c'est rien d'autre que diviser les tâches des travailleurs pour leur enlever le savoir, parce que le savoir, c'est le pouvoir, en fait. Et ensuite, elle, elle analyse bien ce qui s'est passé en mai 68. C'est-à-dire qu'elle montre bien que dans les grèves ouvrières, il y avait une vraie remise en cause du sens du travail. C'était ne plus perdre sa vie, elle a gagné. Et surtout, on veut travailler autrement et être associé collectivement aussi aux décisions. Enfin, voilà, quelque chose de collectif. Et elle montre comment est-ce que le patronat va s'emparer de ses aspirations à mieux travailler, à repenser le sens du travail. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit les travailleurs qui décident. Il faut que ce soit le patronat qui ait la main. Et donc, comment est-ce qu'il va mettre en place un ensemble de techniques pour valoriser tous ces aspects-là, de bien-être au travail, tout ça, mais toujours dans ses intérêts propres. Ce n'est jamais les intérêts des travailleurs collectivement. Et là, je sais que, par exemple, il y avait quelqu'un en débat qui m'a dit, nous, on a eu une réunion dans ma petite boîte, qui était une petite start-up. Il m'a dit, on a eu une réunion, c'était sur le salaire émotionnel. C'est-à-dire, on nous a expliqué, on ne va pas augmenter les salaires réels, mais il y a tout un pan, ça s'appelle le salaire émotionnel. Et donc, c'est le bien-être au travail, avoir peut-être une table de ping-pong dans le bureau, tout ça, enfin, voilà, tout un ensemble d'éléments qui détournent de l'attention principale, qui est quand même les conditions de travail et surtout la paie à la fin. Justement, puisque tu parles des conditions de travail, la transition est toute faite. Philippe Ginesté, en plus, c'est un personnage très ambigu, il fait président normal, mais quelque part, il a quelque chose de normal. Il est complètement aux antipodes d'un Bernard Arnault ou de ce genre, de ce personne-là, comme s'il avait un petit peu rejeté les codes traditionnels de la grande bourgeoisie d'entreprise, industrielle. Mais dans les faits, les conditions de travail, elles doivent quand même être, je suppose, désastreuses. D'ailleurs, dans le documentaire, à un moment donné, tu me dis bien, les séminaires se méritent. Ils ne doivent pas avoir la vie facile, ceux qui n'ont pas la chance d'aller à Meugève. En fait, c'est là où le personnage, je trouvais, était intéressant. C'est que vous avez le côté, en effet, le côté atypique, c'est qu'il est autodidacte. Il est parti de rien. Il a commencé un premier magasin et voilà, il est devenu milliardaire. Mais en même temps, l'autodidacte est toujours utilisé par le système pour dire, regardez, il y en a qui arrivent, donc le système est bien fait. Oui, pour valider la méritocratie. Exactement. Mais après, vous avez des autodidactes qui, au fur et à mesure, vont prendre les codes de la bourgeoisie, les codes culturels. Lui n'a pas du tout les codes culturels de la bourgeoisie. Et c'est vrai que quand vous le voyez à Meugève avec ses salariés, il y a une proximité réelle que n'aurait pas Bernard Arnault s'il était en séminaire de motivation à Meugève. Et ce côté, cette proximité culturelle, ce côté, regardez, je suis comme vous, en fait, fait aussi que ces méthodes de management sont efficaces, en fait, parce que les salariés s'identifient plus facilement à lui. Mais d'un autre côté, une fois qu'on a compris que c'était des méthodes de management de tout ça, vous avez quand même l'autre banque et du capitalisme, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est-à-dire, voilà, c'est de la grande distribution, un système de franchise, des salaires qui sont évidemment très bas. C'est la grande distribution. Donc, de toute façon, c'est des conditions de travail très dures. Et voilà. Et je pense que même chez certains salariés, il y en a qui... C'est la misérable. Voilà. Complètement. Et chez certains salariés, il y en a qui vont dire, oui, bon, de toute façon, faute de mieux, on prend la semaine dans le chalet de luxe, on est toujours mieux là-bas qu'à bosser dans le magasin. Ce que j'entends aussi, en fait, il y a ceux qui adhèrent plus, plus, il y a ceux qui ne sont pas dupes, mais qui se disent, bon, faute de mieux, on prend. Et derrière, moi, ce que j'observe d'un point de vue avec plus de recul, c'est que ça divise complètement tout le monde, chacun pour soi, en fait, l'individualisation des travailleurs. Et derrière, bon, aller demander des meilleures augmentations de salaire, c'est compliqué, en fait. Quand le patron est sympa, c'est compliqué, en fait. Ça peut même diviser les entreprises en deux clans. Tu vas avoir un clan syndical qui dit, on veut des augmentations de salaire, puis il y a un gros noyau dur de Philippe Génès-Stéphane-Boy, si je peux me permettre l'expression, qui va dire, non, mais vous ne comprenez pas, on ne peut pas demander des augmentations de salaire, on a déjà un séminaire à Meugène. Voilà. En fait, je pense que tout le monde serait OK pour des augmentations de salaire, mais c'est juste que je pense qu'il y a une intériorisation. De toute façon, on n'aura pas d'augmentation de salaire, donc on prend ce qu'on a à prendre, ce qu'il nous est offert. Alors, ça pose quand même pas mal de questions, mais quand vous voyez des méthodes de management comme ça, que vous les observez sur deux ans et demi, vous vous dites, il y a du boulot encore, la lutte va être longue, pour déjà que collectivement, il y ait une prise de conscience que... Enfin voilà, le collectivisme est loin quand même, même dans les prises de décision, tout ça, on sent que c'est un système très pyramidal, en fait. Oui, c'est pyramidal, même d'un point de vue purement simplifié, parce que comme tu disais tout à l'heure, ceux qui se mettent un petit peu de même hors-jeu, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Moi, je ne vais pas perdre davantage de temps à aller à Meugev avec mon patron, c'est que mon patron, un employeur, reste un employeur, etc. se retrouvent un petit peu au bon de l'entreprise et finissent par partir, parce qu'en fait, ils sont peut-être un petit peu isolés ou... De fait, ils sont un peu isolés, ce qui n'était pas le cas forcément chez Tati, parce qu'il y avait cette culture syndicale, mais il se trouve qu'en deux ans, finalement, la plupart des Tati sont devenus des franchisés, enfin des GIFI franchisés, donc ça a cassé ça. Même maintenant, chez Carrefour, c'est un modèle qui est très en vogue, de sortir des hypermarchés, c'est Bonpard qui fait ça, ils sortent des hypermarchés du groupe pour en faire des franchises, parce qu'ils savent très bien que le système de franchise fait que ça affaiblit complètement les syndicats. Et donc, bon, les syndicats, il ne faut pas non plus leur tomber dessus, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est très dur de s'implanter dans la grande distribution, en fait. Merci, Brice. Merci à vous. Donc, je rappelle que tu es réalisateur du film Des idées de Génièque, un point d'interrogation, sorti en salle le 4 octobre dernier. Tu peux peut-être expliquer, avant de finir, largement, les Mutants de Pangée ? Là, pour l'instant, le film est sorti le 4 octobre, donc moi, j'ai fait une longue tournée un peu dans les salles. Il y a encore des dates, ça va continuer aussi en janvier, février. Nous, les documentaires, de toute façon, au cinéma, ça s'inscrit sur le temps long, et puis soutenu par pas mal d'associations. Il y a les Amis du Monde Diplo qui organisent beaucoup de projections, tout ça. Et ensuite, le film sera disponible en VOD sur Cinémutin. C'est une plateforme VOD qu'on a créée, en fait, à la location. Et puis, on va faire de l'édition DVD, pour ceux qui ont encore des lecteurs DVD. Voilà, le film va continuer à vivre sa vie comme ça, sur le temps long. Et bon, ce qui est intéressant, c'est que ça soulève des questions au-delà du simple cas de Jiffy atypique. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent se retrouver par rapport à des choses qu'ils ont vécues dans leur travail. Pas forcément dans la grande distribution, d'ailleurs. Dans plein d'univers différents, c'est des méthodes de management qui, je trouve, nous pullulent un peu partout. et sont assez néfastes, à mon avis, sur le long cours. OK. Merci encore, Brice. Merci à vous. Et quant à nous, c'est fini pour cet entretien. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, nous sommes toujours en quête d'être diffusés sur toutes les boxes. Certaines nous boudent encore, notamment Bouygues et SFR. Pour montrer que vous êtes nombreux à vouloir d'une télévision différente, engagée et indépendante des actionnaires et des forces politiques, signez la pétition sur change.org. Si vous souhaitez aider à développer la chaîne télé du Média et sa grille de programme, soutenez le Média en vous abonnant à partir de 5 euros par mois en allant sur lemédiatv.fr slash soutien. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur les antennes du Média. Sous-titrage ST' 501